Savez-vous, chers amis, comment on fait pour arriver à une idée fausse à partir de chiffres vrais ? Pour le dire autrement, comment est-ce qu'une succession de gens qui vont faire à peu près correctement leur travail, qui vont appliquer des démarches et des méthodes scientifiques et journalistiques, vont chacun, en travaillant à peu près correctement, en ne procédant à aucune véritable falsification, comment cette somme de cet enchaînement arrive à la fin, à quelque chose de carrément faux. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Attention, on va envoyer du steak, on va faire du lourd, parce qu'on va regarder ça sur l'étude scientifique de l'Institut Pasteur, cette fameuse étude publiée fin juin, qui disait, entre autres, parce qu'elle disait beaucoup d'autres choses, qu'une personne non vaccinée avait 12 fois plus de chances d'en contaminer d'autres par rapport à une personne vaccinée. Et donc, bien évidemment, cette étude-là a été importante pour justifier et convaincre sur l'utilité du pass sanitaire. Et donc, on va voir comment, en fait, ce chiffre est tout simplement faux. Il est faux. C'est juste comme ça, sans que personne n'ait véritablement commis de falsification. Je ne sais pas s'ils ont été d'une déontologie extrême, mais il n'y a pas de vraie falsification. Et pourtant, je peux vous assurer, on va le voir ensemble, on va faire tout ce travail, ça va être un peu long. Donc, accrochez-vous un peu, il n'y a rien qui ne soit pas accessible. Il faut juste un peu de temps et un peu d'énergie, ce qu'on va faire ensemble. Ça vaut le coup, à mon avis. Alors, c'est parti. Donc, on arrive, on est le, c'est entouré, 30 juin 2021. Donc, on est en plein dans le coup de feu, le coup de chaud du pass sanitaire. On va l'avoir, on ne va pas l'avoir. Et là, vous avez l'article du Figaro qui tombe comme une bombe. Bam ! Une personne non vaccinée a 12 fois plus de risque d'en contaminer d'autres. Tac ! Vous vous réveillez un matin, si vous ne lisez pas le Figaro, vous avez dû avoir la même sur vos autres, ce que vous lisez. Si vous ne lisez rien, tant mieux pour vous. Et donc là, vous vous dites, ouh, ça c'est quand même chaud. Une personne non vaccinée a 12 fois plus de risque d'en contaminer d'autres. Là, c'est radical. Bon, si vous arrêtez là, vous pouvez vous dire, bah vite, vite, il faut que j'aille me faire vacciner. Et donc, pardon, excusez-moi, de petits bugs. Et donc, ça c'est le titre. Bon, allez, quand même, on va ouvrir l'article pour voir ce qu'il y a dedans, parce que bon, on ne sait jamais. Et là, c'est très intéressant, le début de l'article. C'est que le journaliste, un peu candidement d'ailleurs, vous explique que, bah on ne savait pas quel était le risque de contamination des individus ayant reçu une ou plusieurs doses de vaccin. On ne savait pas, une fois qu'on était vacciné, si on transmettait encore le virus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est toujours bien de se rappeler un peu. Au mois de novembre, décembre dernier, quand les vaccins sont sortis, tout le monde nous expliquait que les vaccins étaient vachement efficaces contre, on ne disait même pas les formes sévères, contre les cas symptomatiques de virus. Et donc, on disait, nous, on va vous empêcher d'avoir le virus de manière symptomatique. Mais quand vous regardiez les communications de Pfizer, de Moderna, ils vous disaient tous, nous, la transmission, ce n'est pas notre problème. On ne s'occupe pas de ça, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas calculé. Nous, on a cherché un truc, c'est éviter les formes symptomatiques. Ce qui est déjà vachement bien. Déjà, si vous y arrivez, les gars, ce n'est pas mal. Mais je ne vais pas du tout traiter cette question-là aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Mais donc, effectivement, et depuis, depuis décembre dernier, on n'avait pas trop de données. C'est ce que dit le Jésus-Christ, on ne savait pas. Est-ce que quand on était vacciné, on transmettait ou pas ? C'est un peu important quand même comme question. Et du coup, on arrive à ce sujet. L'Institut Pasteur révèle néanmoins qu'une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée. Merci Pasteur, vous avez sorti un truc, personne ne le savait avant. On n'était pas dedans, on n'était pas sûr. Ouf, maintenant, on sait. Et puis là, vous avez le petit bonbon de médiocrité journalistique du Figaro. Figaro, grosse maison quand même. Vous êtes dans l'un des plus grands journaux, même médias, on peut dire maintenant français, à rapporter Ouest France mercredi. Alors quand on ne fait pas gaffe, on passe, on a autre chose à faire que de décrypter tous ces petits trucs. Qu'est-ce que ça veut dire, à rapporter Ouest France mercredi ? Ça veut dire que, ce n'est pas que le journaliste du Figaro n'a pas lu l'étude, ce qui est déjà un peu embêtant, c'est qu'il n'a même pas lu le communiqué de presse de l'étude. C'est-à-dire que le journaliste du Figaro, il a été voir ce que racontait Ouest France. Il a balancé ça dans son cadre, dans les autres articles qu'on écrivait. Et il s'est contenté de ça. Parce qu'à rapporter Ouest France, il n'avait pas besoin d'aller voir sur Ouest France le résumé de l'étude. Il dit qu'une personne non vaccinée a douce ou plus de risque de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée. Mais ils n'ont même pas été remontés à la source. C'est un peu comme, vous savez, quand on faisait des travaux à l'école et qu'on disait, vous n'avez pas le droit de citer Wikipédia. Vous citez la source directement, mais vous ne citez pas Wikipédia. Là, c'est pareil, vous ne citez pas Ouest France. Vous allez voir la source directement, vous allez voir le communiqué de presse. C'est même mieux, vous allez voir l'étude. Ben non. Si vous pensez qu'un journaliste, ça sert à aller faire un petit peu de vérification, un petit peu de contradictoire, et de faire un peu de travail que vous n'avez pas le temps de faire, parce que vous avez autre chose à faire que de passer une heure tous les matins à aller éplucher les études pour voir si ce qu'il est raconté est vrai ou pas. Ben non, il ne fait pas ça, je ne l'ai pas dit non plus. Et donc ça, c'est vraiment gros, grosse, grosse médiocrité journalistique. Bravo le Figaro, les gars, vous êtes bons. Et donc voilà, ça, c'est l'article de journal. Et la première chose qui se passe, comme très souvent dans ces cas-là, dès que vous sortez de l'article pour remonter, ne serait-ce qu'au tweet ou au communiqué de presse, il y a un truc qui se passe, c'est que vous passez de l'indicatif au conditionnel. Tout d'un coup, c'est oui, c'est vrai, oui, ce serait vrai. C'est déjà, ah ben oui, si Figaro avait écrit, une personne non vaccinée aurait d'où soit plus de chances d'en contaminer d'autres, d'où soit plus de risques d'en contaminer d'autres. Ah ben tout de suite, ça sonne moins. Tout de suite, on se réveille, on se dit, ah ben il l'aurait, il a ou il l'a pas, moi j'aimerais savoir. Mais oui, mais sauf qu'un journaliste, vous comprenez, il faut que ça grossisse le trait, il faut que ça tranche. Vous savez, les gens sont cons, il faut leur dire oui ou non, c'est comme ça, n'est-ce pas ? Non mais oui, vous connaissez la blague des inconnus, il ne faut pas prendre les gens pour les cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. C'est vraiment, je pense que pour eux, c'est de la bonne déontologie journalistique que de faire le choix pour le sans-lecteur, si vous voulez. Non, c'est, oh peut-être, peut-être pas. Et quand vous allez sur le communiqué de presse, eh bien qu'est-ce que vous voyez dans le communiqué ? Eh bien, vous voyez qu'ils écrivent, on s'attend à ce que les personnes non vaccinées contribuent à la transmission de façon disproportionnée. Ah mais attendez, on s'attend à ce que ? Ce n'est pas quelque chose que vous avez observé, c'est quelque chose que vous prévoyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah ben oui, on s'attend, mais c'est parce que les gars, ils n'ont jamais observé, ils n'ont jamais observé que quand vous n'aviez pas le vaccin, vous allez transmettre 12 fois plus. C'est quelque chose qu'ils ont calculé à partir d'un modèle. Et ça, mais ça change absolument tout. Quand vous vous lisez ça, vous êtes 12 fois plus de chances d'en contaminer d'autres, comme ça, à l'indicatif, boum, vous dites, les gars, ils ont dû observer ça, ils ont dû regarder, ils ont fait des mesures, ils ont pris des chiffres, ils ont... Non, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Les gars, on fait un modèle, et ça, c'est une des énormes perversions scientifiques de notre temps. C'est-à-dire que le modèle ne dit pas, il y a 12 fois plus de chances d'être contaminé quand on n'est pas vacciné. Il dit, si mes paramètres sont justes, et si mes calculs sont justes aussi, mais a priori ils sont faux, mais on ne va même pas s'attaquer à ça, si mes paramètres sont justes et que mes calculs sont justes, alors il y a 12 fois plus de risques de contaminer les autres quand on n'est pas vacciné. Ah, mais ce n'est pas du tout la même chose tout de suite, parce que les paramètres, ce n'est pas quelque chose... Les paramètres, qu'on soit très clairs, un paramètre, c'est un choix qui va éventuellement se justifier ou pas, mais le paramètre n'est pas juste ou faux, c'est ce qu'on voit d'ailleurs tout de suite. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai mis dans ce slide-là, c'est « we assume that vaccines are blablabla ». « We assume », c'est « nous considérons », « on fait comme si ». Là, on est passé en mode « on joue à la marchande », « on ferait comme si ». Là, tout d'un coup, vous n'êtes plus dans un truc où on dit qu'on est obligé de justifier le paramètre, alors c'est mieux de le faire, mais d'un point de vue de méthode scientifique, ce que la gars dit, c'est que si A est vrai, alors B est vrai. On fait du « A implique B ». Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les gars disent « A implique B ». D'un point de vue logique, alors ça va durer 30 secondes, c'est une petite digression de logique, quand vous dites « A implique B », c'est-à-dire que si A est vrai, alors B est vrai. Mais quand vous dites « A implique B », si A est faux, si A est faux d'un point de vue purement logique, de logique mathématique, de logique scientifique, alors la proposition « A implique B » est vraie. Quand vous dites « A implique B », si A est vrai, alors B est vrai, ça, ça marche, mais si A est faux, A implique B est toujours vrai. C'est une manière de... parce que, en fait, c'est vrai, mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Et du coup, si vous voulez, d'un point de vue scientifique, quand eux vous disent « Nous, on vérifie l'implication A implique B », ils n'ont pas vérifié que A était vrai. En tout cas, c'est quelque chose... ça mérite d'aller regarder quels sont leurs paramètres. Ça mérite d'aller regarder qu'est-ce qu'ils font comme choix pour arriver à cette transmission beaucoup plus importante, ces super transmetteurs quand on n'est pas vacciné. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et donc là, ils nous disent que vous avez 80% de risque en moins d'être infecté quand vous êtes vacciné. Donc là, je vous rappelle que, depuis le départ, les chiffres que donnaient Pfizer et Moderna, c'était le chiffre d'avoir des formes symptomatiques. C'était juste ça. Là, on remonte à l'échelon du dessus, on dit le risque d'être infecté, symptomatique ou pas. Et donc là, ils nous disent, nous, on dit qu'il y a 80% de risque en moins. C'est-à-dire que vous allez être 4 fois moins de chances de risque d'être infecté une fois que vous êtes vacciné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si malheureusement, malgré le vaccin, vous êtes quand même infecté, eh bien, vous avez quand même 50% de réduction de risque d'infecter quelqu'un d'autre, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est-à-dire que pour être un transmetteur, il faut déjà que je l'attrape. Une fois que je l'attrape, il faut que je transmette. Donc, vous avez 4 fois moins de chances de l'attraper et 2 fois moins de chances de le transmettre. Donc, rien que ces deux paramètres, juste ces deux paramètres multipliés l'un avec l'autre, vous avez 8 fois moins de chances de transmettre le Covid si vous êtes vacciné. Et donc là, on n'est même pas dans les modèles statistiques, on n'est même pas dans les grands calculs. Mais on est juste sur ces deux paramètres. Ces deux paramètres justifient les deux tiers, justifient un facteur 8 sur les 12 que va Pasteur. Et donc, moi, je vais juste aller regarder ça. C'est-à-dire que si ça est vrai, éventuellement, on peut aller faire du fine-tuning. Mais si ça est faux, il y a beaucoup de choses qui tombent après. Donc, on va juste aller regarder, c'est sur quoi s'appuient les scientifiques de Pasteur pour vous dire que dans les paramètres, ils considèrent que vous avez 4 fois moins de chances d'être infecté une fois que vous êtes vacciné et 2 fois moins de chances de le transmettre si malgré tout, vous chopez le virus. On va aller regarder ça. Ils ont été gentils. Pasteur nous a quand même mis des sources, des études pour justifier leur choix de paramètres. Ils n'auraient même pas été obligés de le faire. Parce qu'ils « we assume », c'est « on fait comme si ». Mais ils sont sympas. Ils nous ont mis des études. Alors, on va aller voir les études. C'est les références 2 et 3. 2 pour le 4 fois moins de chances d'être infecté après le vaccin. Et 3 pour 2 fois moins de chances de le transmettre. On va commencer par la transmission une fois qu'on est infecté parce que c'est un peu plus facile à gérer. Ça va être moins, plus court. Donc, on va assez vite enlever ça. Et donc là, on arrive sur une étude du New England Journal of Medicine qui s'intitule « Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England ». Et donc là, ce qu'il nous explique, c'est que l'étude sur laquelle s'appuie Pasteur, c'est une étude qui observe la transmission du Covid par quelqu'un qui est infecté alors qu'il est vacciné. Au sein des foyers. Household en anglais, ça veut dire foyer. Je suis désolé, on est passé à l'anglais depuis tout à l'heure. Malheureusement, c'est presque tout est en anglais. Mais attendez les gars, là, on est en train de parler de l'étude Pasteur qui utilise ça, qui justifie le pass sanitaire. Vous êtes hors sujet en fait, les gars, parce que là, on est dans les foyers. On s'en fout des foyers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les restos, c'est les cinoches, c'est les bars, c'est les théâtres, c'est les trains. Donc déjà, les gars, ça commence bien. Vous êtes hors sujet. Donc là, vous dites, ah, bon, 50%. Bon, est-ce que vous avez un billet assez important ? OK, on continue. Ceci, il n'y a que ça, après tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gars, pour le coup, du New England Journal of Medicine, eux, ils ont fait ça, ils ont pris des données au mois de janvier, février dernier, à une époque où les vaccins venaient de sortir. Ils ont essayé de voir un peu si, une fois qu'on était vacciné, on avait moins de chances de le transmettre. Et puis, au sein des foyers, ça a un intérêt par ailleurs. Moi, ça m'intéresse. Si je suis vacciné, est-ce que j'ai plus ou moins de chances, une fois, si je le rattrape, de le passer à quelqu'un d'autre ? Je ne dis pas que dans l'absolu, le chiffre n'est pas intéressant. Je dis juste que, par rapport à l'étude Pasteur et son utilisation après, c'est hors sujet. Et même s'il n'y avait que ça. Donc, ces gens vous expliquent que vous avez 40 à 50 % de transmission en moins au sein des foyers quand vous avez quelqu'un qui est infecté. La manière dont ils ont travaillé, c'est qu'ils ont pris les foyers. Dès que vous avez quelqu'un qui est infecté, il est vacciné, il n'est pas vacciné. On regarde les autres personnes du foyer, ce qui se passe. Là, il y a un premier biais, c'est on ne sait pas, on ne connaît pas le statut vaccinal des autres. Bien sûr, ça va changer un peu tout parce que les foyers où il y en a un qui est vacciné, il y en a probablement plus. Les foyers où celui qui l'attrape n'est pas vacciné, probablement que les autres ne le sont pas. Mais bon, on oublie. Ce n'est pas grave, on va faire comme si. Mais les gars ont fait un autre truc. C'est-à-dire qu'ils ont pris uniquement des données, les données de la NHS anglaise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pris que les gens qui ont été se faire tester spontanément. C'est-à-dire qu'ils ont pris les données de tests spontanés des gens. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? En fait, les gens qui sont vaccinés vont beaucoup moins se faire tester que les gens qui ne le sont pas. Ils vont beaucoup moins le faire pour une raison très simple. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas vacciné et que vous êtes amené à contacter, à rentrer en contact avec des gens, aller voir de la famille, aller faire une activité sportive, je ne sais pas quoi, peut-être causer envie de faire un peu attention et de ne pas propager le virus. Donc vous allez vous faire tester. Avant, on est en janvier, février dernier. On est au tout début des vaccins. Il y a très peu de gens de vaccinés encore. Donc c'est absolument évident. En revanche, quand vous êtes vacciné, ça y est, vous avez votre dose de vaccin. Maintenant, c'est bon. On a envie de retrouver une vie normale. En plus, c'est la promesse. N'oubliez pas que c'est la promesse qui était faite. Faites-vous vacciner pour retrouver une vie normale. On n'a pas dit faites-vous vacciner pour ne pas avoir de forme grave. À cette époque-là, ce n'est pas ce qu'on dit. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Mais à cette époque-là, ce n'est pas ce qu'on dit. À cette époque-là, on dit faites-vous vacciner pour retrouver une vie normale. Donc, oui, vous avez un énorme biais. Comme c'est des tests spontanés, les gens ne vont pas se faire tester de la même manière. Et du coup, vous n'êtes pas exactement sûr que le truc marche. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Les gars du New England, ils sont à peu près honnêtes quand même. Encore une fois, je vous dis, ils font à peu près bien leur boulot. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le disent. C'est écrit, même pas dans l'étude. C'est écrit dans le résumé de l'étude. D'autres études qui ont impliqué un suivi actif des contacts, c'est-à-dire des gens où les contacts ont été testés de manière régulière, sans attendre que ce soit fait spontanément, et qui ont utilisé des sérologies, j'imagine plutôt que des PCR, ont montré des taux plus importants de transmission dans les foyers. Ah oui, donc déjà, vous êtes en train d'expliquer que vos chiffres ne sont pas reproductibles. C'est déjà pas très bien barré. Et on a aussi noté qu'un biais pouvait arriver si vous aviez une différence de remontée des tests entre les foyers vaccinés et les foyers non vaccinés. C'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être que les gens ne se font pas tester de la même manière selon qu'ils sont vaccinés ou pas. Donc, les chiffres étaient biaisés. C'est-à-dire que non seulement vous ne regardez pas le bon truc, vous regardez les foyers alors qu'on est en train de regarder un truc qui va donner lieu au pass sanitaire. Donc, c'est hors sujet. En plus de ça, vous avez un chiffre qui est hautement spéculatif, qui n'est probablement pas reproductible parce que c'est des tests spontanés et ce n'est pas un suivi actif et qui sont en fait déjà obsolètes. C'est sûr que le temps est dur. Vous avez un truc qui n'a pas trois mois, déjà, il est obsolète. Ben oui, parce que vous avez d'autres chercheurs qui ont pris une approche différente, qui eux se sont dit c'est totalement impossible d'aller calculer combien de personnes vous allez infecter si vous êtes vacciné ou si vous ne l'êtes pas. En revanche, on va regarder la charge virale. Alors, c'est un autre biais, il n'y a pas de problème, mais on va estimer que le risque, et il y a des arguments scientifiques assez importants quand même pour justifier. Je vous renvoie à la vidéo de l'IHU, là, vous avez la capture d'écran. On va regarder la charge virale et plus votre charge virale est importante, plus vous allez excréter de particules de virus et donc plus vous risquez de contaminer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas mal de regarder la charge virale, effectivement. En tout cas, ça donne un indice supplémentaire. Si la charge virale est beaucoup moins importante chez une personne vaccinée qui a été infectée, ça corroborera éventuellement ce qu'ils ont trouvé au New England. Sauf que non, bien évidemment, non. Vous avez sur les patients vaccinés et non vaccinés qui attrapent le virus. Vous avez une charge virale qui est même un peu supérieure chez les personnes vaccinées. Donc, la diminution d'un facteur 2 de la transmission une fois que vous êtes infecté parce que vous êtes vacciné, vous n'avez strictement rien qui vous permet de la justifier. Peut-être, peut-être pas et sans doute plutôt pas. Donc, quand Pasteur vous dit, on ferait comme si vous avez deux fois moins de chances de transmettre le virus une fois que vous êtes infecté, en fait, t'aurais pu écrire 2, t'aurais pu écrire 1, t'aurais pu écrire 0,5. C'est pareil, en fait. C'est toi qui choisis. Vas-y, c'est... Tiens, je vais choisir ça. Je vais plutôt choisir ça. Là, vous sortez déjà du champ de la science et vous rentrez dans le politique en disant pourquoi est-ce que je vais choisir celui-là plutôt qu'un autre ? Et encore une fois, si vous voulez, ils n'ont pas justifié. Ils auraient pu, ils auraient dû normalement sur un truc comme ça. C'est des paramètres aussi essentiels. Normalement, vous justifiez. Pourquoi vous ne mettez pas juste une pauvretude ? Vous dites, ben voilà, on a choisi ça. On est bien conscient qu'il y a ces histoires de charges virales parce que les charges virales de l'IHU, ça fait longtemps qu'ils les font. Ce n'est pas nouveau. Mais bon, voilà, sur ce premier chiffre, on est déjà mal barré. Donc, vous avez déjà un facteur 2 qui, raisonnablement, saute. Peut-être c'est vrai, sans doute c'est faux. En tout cas, la science ne permet pas de conclure de manière acceptable et certainement pas de conclure pour ensuite prendre des lois aussi coercitives que celles qu'on a. Et donc, bien sûr, les études s'empilent et les biais aussi. Maintenant, on va aller regarder le gros morceau, le 4 fois moins de risque d'être infecté une fois qu'on est vacciné. Parce que ça, quand même, c'est pas mal. On est content si c'est bien si on a des pharmas symptomatiques. On est aussi content si on ne l'attrape pas du tout et que du coup, on n'infecte personne. Donc, on va aller regarder ce chiffre. On va aller regarder ce chiffre d'où vient ce qu'on appelle l'efficacité vaccinale, c'est-à-dire la protection contre l'infection au virus. Donc là, on est bien à l'infection. On n'est pas sur le chiffre du départ qui était juste les formes symptomatiques. Et donc, pour faire ça, et ce que tout le monde fait depuis le début de l'arrivée des vaccins, c'est qu'on regarde ça sur des cohortes de personnels hospitaliers. On fait ça parce que c'est beaucoup plus facile à suivre, parce qu'ils ont été parmi les premiers vaccinés. Il y a plein de raisons qui font ça. Parce qu'encore une fois, c'est des observations qui sont extrêmement compliquées à faire. Mais voilà, en l'occurrence, l'étude sur laquelle s'appuie Pasteur pour dire que vous avez quatre fois moins de chances, quatre fois moins de risques, pardon, d'être infectés une fois que vous êtes vaccinés, eh bien, donc, elle suit une cohorte de personnels soignants, c'est-à-dire des personnes actives et des personnes actives a priori en bonne santé puisqu'elles sont au travail. Ça veut dire que vous n'avez pas toutes les personnes âgées qui sont les personnes à risque et qui sont le plus intéressées à ne pas choper le virus une fois qu'elles sont vaccinées. vous n'avez pas les personnes fragiles à grosses comorbidités. A priori, vous n'êtes pas en chimio si vous êtes en train de travailler. Donc, vous avez un premier biais. Et ce n'est pas le seul. Vous avez un deuxième biais qui est que, ben oui, c'est du personnel soignant. Les personnels soignants sont des femmes. Et donc là, dans l'étude du Lancet, j'ai oublié de vous dire, c'est une étude qui a été publiée dans le Lancet, encore une fois. C'est des choses, ce n'est pas faux en soi, mais c'est 84% de femmes dans la cohorte. Mais c'est dommage parce que vous avez deux fois plus d'hommes qui meurent du Covid. Donc, vous avez là encore un énorme biais. Un biais qui, encore une fois, n'est pas anodin. Le fait de prendre des actifs et des femmes, vous êtes en fait en train de sélectionner les personnes les moins à risque. C'est important pour la suite. Notez bien, c'est important pour la suite. Vous pourriez vous dire, mais oui, mais pour la transmission, on s'en fout. Oui, mais notez quand même bien que là, on est en train de regarder le risque d'attraper le virus pour les gens qui s'en foutent le plus, en fait, à part les enfants, peut-être. Et enfin, dernier biais, aussi lui, très important, c'est quelque chose qui vaut pour le variant anglais ou le variant alpha. Mais quand Pasteur sort son étude fin juin, il n'y a déjà plus de variant anglais qui circule. Il est déjà éteint. On est déjà en train de passer sur le delta. Donc, si vous voulez, l'observation ne marche pas. L'observation est fausse. Ou pour être plus précis, parce que, non, l'observation n'est pas fausse, ce n'est pas vrai, ce que j'ai dit, pardon. C'est pour être précis. Vous avez quatre fois moins de chances d'être infecté au COVID si vous êtes actif, et même plus précisément un personnel hospitalier, c'est-à-dire plutôt en bonne santé. si vous êtes une femme, et si vous avez été exposé au variant anglais qui est éteint depuis, parce que les chiffres ont été appris entre décembre et février dernier. Encore une fois, c'est-à-dire que si vous êtes la population la moins à risque, à peu près, encore une fois, par les enfants. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce truc-là ? Parce qu'on veut dire, ok, les gars de Pasteur, vous avez pris ça, encore une fois, c'est un choix. Donc, ils disent si, vous avez quatre fois moins de chance, quatre fois moins de risque. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui ? Il y a quelques jours, c'est très récent, le Center, le CDC, le Center for Disease Control américain, a publié une grande étude sur l'efficacité vaccinale pour le variant Delta. Et donc, là, ils trouvent que l'efficacité vaccinale, donc le risque d'être contaminé au variant Delta, est tombé à 66%. 66%. Vous avez 66% de risques en moins d'être contaminé au variant Delta si vous êtes vacciné. C'est-à-dire que vous avez quand même trois fois moins de chances d'attraper le Covid. C'est quand même pas mal. Bon, Pasteur était à quatre, on est à trois, ça va. Là, on est sur un truc, on va se dire, bon, on n'est peut-être pas si mal. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent que c'est en chute libre depuis le début de l'année. Ils ont commencé à 90%. Vous n'êtes même pas à la fin de l'année, vous n'êtes déjà plus qu'à 66%. Vous avez un autre problème, c'est que cette étude, c'est exactement pareil. Elle est menée sur des personnels hospitaliers avec les mêmes biais de population active et féminine. Vous avez le même problème, c'est-à-dire que vous regardez les gens qui sont le moins concernés. Et surtout, et ça, c'est le truc qui fait très mal, c'est que l'étude est à peine, voire elle est à peine statistiquement valide. C'est-à-dire que les auteurs le notent eux-mêmes. Ils n'ont pas eu assez de cas de Covid pour pouvoir avoir des chiffres sérieux. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent « This trend should be interpreted with caution because vaccine efficacy might be declining as time since vaccination increased. » Donc, ça fait plus de temps que les gens sont vaccinés, du coup, le vaccin perd en efficacité. Et surtout, « Because of poor precision, » à cause de la faible précision des estimations dues au peu de temps d'observation et au peu d'infections observées parmi les participants. Je vais vous le dire, parmi les personnels de santé non vaccinés, vous avez eu neuf infections. Neuf infections pour un chiffre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors moi, je regarde plus, mais je m'informe plus en anglais sur les médias anglo-saxons que sur les médias français. Je ne sais pas dans quelle mesure ce chiffre de 66% pour le variant Delta de protection d'efficacité vaccinale a circulé. Je pense qu'il a pas mal circulé. Dans le monde anglo-saxon, ça a circulé massivement. Ça a été repris partout. Les vaccins sont un peu moins efficaces, mais toujours efficaces face au variant Delta. Neuf personnes dans la cohorte. C'est non significatif. D'ailleurs, quand vous regardez la marge d'erreur, la marge d'erreur, c'est entre 26 et 84%. C'est même plus une marge d'erreur. C'est un gouffre d'erreur. Donc en fait, pareil, vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez quatre fois moins de chance ? Trois fois moins de chance ? Ou seulement un peu moins de chance ? Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes actif ? Est-ce que vous n'êtes pas actif ? Tout ça change énormément. Et là, on a autre chose qui vient de sortir et qui me paraît important de souligner. c'est que vous avez un petit trubillon qui est arrivé. Vous avez l'étude du CDC, c'est une étude sur 4 500 personnes et 4 500 personnes, dont 450 qui n'étaient pas vaccinées. Parce qu'il n'y a plus de personnel hospitalier qui ne soit pas vacciné. Presque plus. Et probablement même que les gens, les personnels hospitaliers qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils ont des intolérances et qu'ils ont un certain nombre de fragilités. donc vous avez des bimes monstrueux sur ces chiffres-là. Et là, on va regarder autre chose. On va regarder un truc qui nous vient d'Israël. Et là, on ne regarde pas la différence entre les vaccinés et non vaccinés, mais la différence entre les vaccinés et les immunisés naturellement. Ceux qui ont eu le virus et qui en sont sortis. C'est-à-dire, beaucoup de monde quand même. En France, 7 ou 8 millions de personnes. Ah ben oui. Ah ben dis donc. En fait, il n'y a peut-être pas deux catégories dans le monde. Il n'y a peut-être pas les vaccinés et les non vaccinés. Il y en a peut-être trois. Il y a peut-être ceux qui n'ont jamais eu le virus et qui ne sont pas vaccinés. Vous avez les gens qui sont vaccinés et vous avez les gens qui ont eu le virus les immunisés naturellement. Mais ça change tout ça si on commence à regarder ça. Si on change juste la manière de voir le monde de cette manière très politique, sociale, comment est-ce qu'on voit le monde ? Comment est-ce qu'on choisit de voir le monde ? C'est ce qu'ont fait les gars en Israël, les chercheurs du Maccabi Health Care Services qui est la plus grosse mutuelle israélienne. Ils ont un quart de la population israélienne. Ça doit faire 2,5 millions de personnes à peu près. Et ils viennent de pré-publier une grande étude. Et là, on n'est plus sur une étude prospective. On n'est plus en train de jouer sur des modèles. On est sur une étude rétrospective. Donc on regarde ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de prévoir ce qui va se passer. Donc vous êtes sur quelque chose d'extraordinairement plus robuste. Et vous n'êtes pas sur quelques milliers de personnes. Vous êtes sur un million de personnes. Vous êtes sur plus d'un million de personnes. Donc là, vous êtes sur un truc où il faut regarder un peu plus attentivement. Et donc là, qu'est-ce qu'ils trouvent ces gens-là ? Ils trouvent que vous avez 13 fois moins de risques d'être réinfectés avec l'immunité naturelle. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, par rapport à quelqu'un qui est vacciné, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu le Covid, a 13 fois moins de risques de le réattraper plutôt qu'une personne qui ne l'a pas eu et qu'on a vacciné. Ah ! Et puis alors surtout, là, ce qui est important, c'est que vous regardez la marge d'erreur. La marge d'erreur, elle est entre 8 fois et 21 fois. C'est-à-dire que même si vous prenez la fourchette basse, vous avez 8 fois moins de risques d'être réinfecté une fois que vous l'avez eu naturellement. mais du coup, dis donc, ça change deux, trois trucs, ça. Ça change complètement la manière de voir les choses. Et je voudrais juste faire une dernière petite aparté dans cette étude. Quelque chose qui me paraît important à souligner, c'est qu'ils ont aussi regardé les gens qui avaient déjà été infectés et qui ont eu une dose de vaccin. Il y a la même règle en Israël qu'en France. Ils ont regardé ça. Et donc, quand vous regardez le résumé de l'étude, au début de l'étude, ils vous disent que les personnes qui ont eu le virus et qui ont eu une dose de vaccin après, ont aussi une protection supplémentaire par rapport aux gens qui sont simplement immunisés naturellement. Et puis là, ils ne donnent pas de chiffres. Si vous regardez, le 13 fois, c'est 13,06 fois. Les gars, ils sont assez maboules sur les chiffres. Ils sont précis précis. Là, ils ne disent pas. Mais ils disent si vous avez votre dose de vaccin en plus, vous allez être mieux protégé. J'ai d'accord, mais moi, j'aimerais savoir de combien. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Donc, j'ai été voir à la fin de l'étude le petit paragraphe où ils traitent de ça. Et si vous allez à la fin de l'étude, ils vous disent effectivement, si vous êtes immunisés naturellement, mais que vous reprenez une petite dose de vaccin en plus, vous allez être un peu plus immunisés encore contre une réinfection. Mais ce n'est pas significatif. Ce n'est pas statistiquement significatif. Peut-être un peu, mais peut-être pas en fait. En fait, on n'en sait rien. Ça, si vous êtes sérieux, normalement, ça monte dans le résumé de l'étude. Et dans le résumé de l'étude, vous dites, en fait, on n'est pas capable de savoir si la dose de vaccin en plus pour les gens qui sont immunisés naturellement a le moindre intérêt. Nous, on ne voit pas d'intérêt comme ça. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce qu'un chercheur, c'est une personne comme n'importe qui d'autre. Il faut qu'il fasse bouffer sa famille. Il a un patron au-dessus de sa tête. Il pense à sa carrière. Il aimerait bien peut-être prendre le poste, la suite de son patron. Il a envie de se payer peut-être des vacances au soleil cet été. Il aimerait bien. Il est soumis aux mêmes pressions que tout le monde, peut-être plus encore. Ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un saint. Et à vrai dire, ces chercheurs qui ont fait cette étude, je les trouve plutôt sympas d'avoir quand même dit dans le corps de leur étude que ce n'était pas significatif. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer s'ils expliquaient que toute la politique vaccinale pour les gens qui étaient immunisés naturellement était éventuellement servait à rien. s'ils écrivaient ça en gros, le bordel que ça foutait. Et ça, c'est important pour vous montrer les limites de la science. C'est-à-dire que même si vous avez des approches scientifiques, ces approches scientifiques sont faites par des hommes. Et c'est des hommes qui ont des contingences, qui ont des mêmes problèmes que nous, des hommes et des femmes qui, encore une fois, ont besoin de bouffer, de s'occuper de leur famille, qui sont soumis à des pressions. Et les pressions du milieu de recherche sont probablement même pires qu'ailleurs. Et donc, voilà. Voilà comment on arrive, si vous voulez, à un chiffre de 12 fois plus de contamination qui, il est faux dans le sens où vous en avez, il y a tellement de biais qui s'empilent. Vous avez tellement de choses, c'est-à-dire que, ah ben oui, si vous êtes une femme, si vous êtes personnel hospitalier, si vous êtes au sein d'un foyer, si vous étiez sur le variant alpha, si, 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 et puis si vous le faites autrement, vous trouvez autre chose qu'à la fin, ben en fait, vous vous rendez compte que dans leur modèle, ils ont choisi quatre fois, mais ils auraient pu choisir trois, ils auraient pu choisir deux, ils auraient pu choisir un. Ils auraient que dans les chiffres qui ont été choisis, ont été choisis comme d'autres auraient pu l'être. Et donc, vous êtes dans une approche qui est éminemment politique et le fait aussi de choisir de faire une étude vaccinée versus non vaccinée est aussi un choix intimement politique. Pourquoi est-ce que vous avez fait vacciner versus non vaccinée ? Pourquoi vous n'avez pas parlé des gens qui étaient immunisés naturellement ? Et du coup, vous vous rendez compte, si vous voulez, comment vous vous rendez compte qu'en manipulant des chiffres comme ça, on arrive à une forme de nouveau scientisme ou de dictature du chiffre ? Vous arrivez à une dictature du chiffre ? Je veux dire par là que ce n'est plus la loi qui est unique, percée, ce n'est plus la loi qui est unique, mais c'est le chiffre, la mesure qui justifie la loi. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire effectivement qu'on va faire un pass sanitaire parce que sinon, vous allez contaminer tout le monde, les gars qui n'étaient pas vaccinés. Sauf que ce n'est pas la loi qui est unique, c'est la mesure, c'est le chiffre qui est devenu unique. C'est ça la dictature du chiffre, c'est qu'en fait, c'est celui qui maîtrise le chiffre, qui va maîtriser la loi et qui va maîtriser l'organisation et qui va pouvoir mettre en place un système dictatorial soft. Parce qu'on vous dit mais attendez, vous ne pouvez pas être contre. Attendez, vous n'allez pas laisser courir des gens qui transmettent le virus à tout le monde. Ce n'est pas sérieux, vous n'êtes pas solidaires, vous n'êtes pas... Toute la rhétorique derrière découle de ça. c'est ça la dictature, ce que j'appelle la dictature du chiffre. Et cette dictature du chiffre, remarquez comment elle arrive avec, encore une fois, à aucun moment, il n'y a de falsifications manifestes. Les gars du Lancet, les gars du New England, ils ont observé certaines choses, ils ont noté leurs biais, ils ont dit ça, ça peut être intéressant, ça a des limites. Après, ça a été repris par les gars de Pasteur qui disent bon, on fait un modèle, donc il faut bien choisir un truc, on choisit ça, alors ils auraient pu dire plus, mais bon, peut-être qu'à l'époque où ils ont fait leur truc, c'était compliqué de choisir autre chose. Et après, dans le communiqué de presse, on va sortir les trucs qui donnent le plus envie. Un chercheur, ça a envie d'être lu aussi, ça a envie d'avoir un peu de lumière, un chercheur, ça a envie de passer dans les journaux. Et derrière, vous arrivez un journaliste qui, pareil, va couper un début de phrase, va couper un conditionnel, et avec toute cette somme, vous arrivez à dire des absurdités et à oublier même que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? En fait, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on fait un pass vaccinal ? Parce que dans le pass sanitaire, vous n'auriez pu l'appeler le pass vaccinal, les gars, parce que tout le monde sait très très bien que c'est juste un truc, allez vous faire vacciner, sinon on va vous pourrir la vie. C'est-à-dire que tout de même, je suis toujours épaté de cette capacité des journalistes dans les grands médias à vous dire que c'est normal qu'il faut pourrir la vie des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais attendez, vous êtes qui ? Et d'ailleurs, c'était quoi ça ? Est-ce qu'il fallait vraiment faire un pass sanitaire ? Est-ce qu'il fallait vraiment donner le droit au loisir si on était vacciné ? Le droit d'aller au resto, le droit d'aller au théâtre, le droit d'aller au cinéma, de partir en vacances, de prendre l'avion, d'aller dans le train, simplement de faire ses courses ? Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire ? C'est-à-dire tout d'un coup avoir un droit au loisir ? Ou est-ce qu'il fallait plutôt que de faire un pass vaccinal, faire un pass de soutien au rétabli ? Plutôt que de se projeter soi-même comme une société de loisirs, peut-être dans une société qui soit réellement solidaire, il parle de solidarité à tout bout de champ, mais c'est quoi une société solidaire ? C'est peut-être une société où plutôt que d'utiliser son sésame pour aller au cinoche, on utilise son sésame pour aller aider les autres. si effectivement les gens qui sont naturellement immunisés ont 13 fois moins de risques de réattraper le virus et donc de le transmettre, ça c'est une chance incroyable de l'avoir déjà eu et d'en être ressorti. Peut-être que du coup ce sont ces gens-là qui peuvent aller aider les personnes à risque, les personnes fragiles, celles qui ne peuvent pas. Et peut-être que c'était comme ça qu'il fallait voir le monde, peut-être qu'il fallait voir le monde sur comment on s'entraide et pas comment on va au cinoche et comment je te marche dessus et que moi je veux aller au cinoche donc toi tu n'as pas le droit d'y aller. Ils nous parlent de solidarité tout le temps. Mais c'est quoi la solidarité ? C'est la solidarité pour aller au resto ou c'est la solidarité pour aller cédé ? Qu'est-ce qu'on fait dans une famille quand vous avez deux enfants, il y en a un qui a le virus et l'autre qui ne l'a pas eu ? Qui va aller s'occuper de sa vieille mère qui est fragile ? C'est peut-être celui qui se sait immunisé et qui sait qu'il a moins de risques d'aller infecter sa mère. Bon, ce qui se passe dans une famille, pourquoi ça ne se passerait pas au niveau d'une société tout entière ? Donc ça, c'est la première chose. Et même la deuxième chose, donc une fois que vous avez dit ça, donc est-ce qu'il fallait effectivement obliger tout le monde à se faire vacciner pour avoir moins de risques d'avoir de formes graves et éventuellement contaminer un peu moins ? Ou est-ce qu'au contraire, il aurait fallu laisser les populations qui ne sont pas à risque, les laisser avoir le virus naturellement parce qu'une fois qu'elles ont le virus, elles sont beaucoup mieux immunisées et du coup, elles font poser moins de risques aux personnes fragiles ? Donc est-ce qu'il valait mieux contrôler et donc faire très attention à bien isoler les personnes qui avaient le virus pendant les 15 jours aux raisons de virus ? Ou est-ce qu'il fallait effectivement vacciner tout le monde ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que quand vous dites qu'on va laisser les personnes en bonne santé attraper les virus, il y en a quand même quelques-unes qui vont développer des formes graves, il y en a quand même quelques-unes qui vont mourir. Donc est-ce qu'il valait mieux laisser ces gens développer des formes graves et laisser ces gens mourir et pour en sauver d'autres ? Ou est-ce qu'il vaut mieux à l'inverse, en sacrifier d'autres pour en sacrifier des plus âgés pour en protéger des plus jeunes ? Mais c'est dégueulasse comme question. C'est dégueulasse de poser cette question, de se dire, tiens, est-ce qu'on laisse les populations sans risque se laisser infecter pour qu'une fois qu'elles sont infectées, elles soient immunisées et qu'elles ne leur filent pas à d'autres ? Ce qui est aussi une manière de dire comment est-ce qu'on veut lisser le truc dans le temps. Mais c'est dégueulasse ces trucs-là. Dans un sens comme dans l'autre, si vous voulez, c'est dégueulasse d'avoir quelqu'un qui vous dit, bon, alors toi, tu vas avoir le vaccin, toi, tu vas pas avoir le vaccin, toi, tu vas avoir les effets secondaires, toi, tu vas pas avoir les effets secondaires. C'est dégueulasse. Et même si tous vos chiffres étaient justes, même si tous vos chiffres étaient justes, et vous disiez, ah bah oui, mais là, vous avez 0,7% du risque de mourir alors que là, vous n'en avez que 0,3. Mais vous pesez des vies humaines comme vous pesez des cacahuètes. Mais c'est dégueulasse de faire des trucs comme ça. C'est totalement immoral. C'est des choses... Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que vous jouez c'est la leur, c'est à eux de décider. Peut-être que les gens sont suffisamment grands pour savoir s'ils veulent se faire vacciner ou pas. On parle de l'avis des gens quand même. Je suis désolé, mais je pense que le meilleur, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir ces billes en jeu. C'est-à-dire que quand vous faites prendre les risques aux autres mais que vous n'en payez pas les conséquences, vous pouvez faire le nombre de conneries incalculables. Mais quand vous payez les conséquences de vos choix, comme par exemple c'est vous qui vous faites infecter, c'est vous qui allez à l'hôpital, c'est vous qui souffrez, là vous allez faire attention quand même. Et du coup, peut-être qu'il y a des moments où ce n'est pas la science, peut-être qu'il faut laisser les gens, peut-être qu'il faut laisser l'intelligence collective se mettre en place et il faut même faire attention à ne pas jouer avec ça et ne pas vouloir manipuler cette intelligence collective et qu'il faut laisser les gens décider par eux-mêmes plutôt que de vouloir forcer comme ça, on arrive à des choses qui sont absolument absurdes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on allait poser plus de questions qu'on allait répondre. Ça fait déjà trop longtemps que cette vidéo a commencé donc on va l'arrêter mais voilà, je voulais vous montrer comment à partir de chiffres à peu près vrais on arrive à des idées complètement fausses et comment est-ce qu'on arrive à des situations où même la méthode scientifique, l'approche scientifique, la mesure devient mauvaise et qu'il ne faut même pas y toucher et qu'on arrive dans des trucs où on pose des visions du monde et on pose des choix qui sont immoraux et qu'on commence à peser des vies humaines l'une contre l'autre et que en fait vous avez d'autres manières de choisir, vous avez d'autres manières de faire et qu'il faut aussi accepter qu'il n'y a pas que la science dans la vie, qu'il n'y a pas que le scientisme et qu'il n'y a pas que la dictature du chiffre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Je m'arrête là et je vous dis à votre bonne fortune et inscrivez-vous sur l'investisseur sans costume.